... Les JO 2012, 3 jours encore de suspense. Le CIO se prononcera mercredi. Les délégations des villes candidates arrivent à Singapour. Paris a envoyé ses champions. On a fuite ses derniers arguments. Noyade de dans une piscine à Antibes. Un enfant de 5 ans a plongé dans le grand bain sans que personne ne le remarque. Il n'a pas survécu. L'occasion de souligner la dangerosité des piscines pour les petits. Les nations les plus riches se retrouvent en Écosse pour le G8 avec deux dossiers, l'aide au développement et le réchauffement climatique. Sur place, déjà hier, 200 000 manifestants rejoints par d'autres alters mondialistes. Le Tour de France avec la deuxième étape aujourd'hui. 180 km en Vendée, c'est le belge Tom Bunen qui a remporté la course. Le peloton s'élance. Et puis à Marseille, forcément, le mondial de la pétanque. Plus de 150 000 spectateurs attendus jusqu'à la finale jeudi prochain. Des dizaines de terrains ont été aménagés. Il faut dire que plus de 4 000 équipes sont engagées, y compris des équipes exclusivement féminines. Madame, Monsieur, bonsoir. Le compte à rebours a donc commencé. C'est mercredi que le CEO choisit la ville qui accueillera les JO 2012. Et à Singapour, les délégations arrivent les unes après les autres avant le grand oral. Dernière occasion de convaincre, Paris a envoyé ses meilleurs ambassadeurs. L'ancien champion et ministre Jean-François Lamour, David Douillet, Luc Besson et le maire de Paris. La capitale française concourt pour la troisième fois en 20 ans. Et cette fois-ci, elle espère bien remporter la mise sur place Manuel Tissier. C'est un parfum de France qui flotte sur Singapour. Après Bertrand Delanoé et avant Jacques Chirac, Jean-François Lamour est arrivé tout à l'heure dans la cité du Lyon. En route pour l'ultime combat. L'ancien champion olympique retrouve l'instinct du sabreur. Et les symptômes, synonymes d'un rendez-vous capital. Avant toute grande compétition, je me retrouvais avec un mal de dos carabiné. Mais alors vraiment carabiné, alors j'ai un petit peu mal au dos, moins que lors des compétitions sportives. Je dirais que c'est assez bon signe. Je me sens déjà dans la compétition. Car Singapour ressemble ces jours-ci à une ville olympique. Même souci sécuritaire, même impression que le monde entier s'est donné rendez-vous autour du complexe hôtelier et commercial de Raffle City. Ici, une seule discipline, le lobbying. Jusqu'au dernier instant, les cinq villes candidates tentent de séduire les membres du CIO. Paris, contrairement à Londres, ne veut pas en rajouter dans cet exercice et fait confiance aux votants du 6 juillet. On n'est pas des harceleurs, on n'est pas des battleurs. Ils travaillent, ils connaissent, ils ont lu, ils ont écouté. Il y a eu la commission d'évaluation, il y a eu un rapport, il y a eu les prêts dossiers. Il y a eu beaucoup d'étapes dans cette candidature. Depuis plusieurs jours, l'ambassade de France et le directeur de Paris 2012 préparent l'arrivée de Jacques Chirac après-demain. Un séjour d'à peine 24 heures, peut-être décisif, mais sans apparat. On a reçu instruction sur le plan des frais, etc., que cette visite du président soit le plus économique possible. On ne veut pas jeter l'argent par les fenêtres. Jacques Chirac retrouvera Tony Blair à Singapour. Le Premier ministre britannique a pris ses quartiers aujourd'hui pour s'entretenir pendant deux jours avec tous les membres du CIO. Mais d'autres personnalités sont attendues dans les prochaines heures. David Beckham pour Londres, Hillary Clinton et Mohamed Ali pour New York, Tony Parker pour Paris. Un défilé de vedettes dans la dernière ligne droite. Paris qui a de vraies chances de gagner, une candidature soutenue avec enthousiasme par tous les Français. Paris a besoin des Jeux, s'y est préparé et sera la première ville à présenter une dernière fois devant le CIO ses atouts et ses arguments. Un dossier en or, dit-on. Aron Dandit. Si la tour Eiffel ne manque pas de charme, le dossier parisien n'a rien, n'a lui envié. Grâce à lui, Paris a les moyens de se forger un avenir olympique. La grande force de Paris, c'est l'implantation des sites. Le village olympique sera construit ici, au cœur de la capitale. A moins de 10 minutes, des deux noyaux accueillant la majorité des compétitions venus du monde entier, les sportifs seront au centre des Jeux. Quand vous êtes athlète, si vous êtes obligé de passer du temps dans les transports ou de perdre de l'énergie, je crois que là aussi on a des atouts formidables. Conformément au cahier des charges du CIO, Paris insiste sur les transports. Et dans ce domaine, la capitale s'appuie sur son réseau existant. Nous avons 95% des infrastructures de transport dont on a besoin, qui existent déjà et qu'on va rendre olympiques à travers un plan stratégique de transport. Autre atout majeur, l'héritage olympique. Avec une garantie faite au CIO, les Jeux laisseront une empreinte positive. Enfin, le soutien populaire a une place importante. Paris a l'adhésion de 85% des Français. Assez pour convaincre le CIO de donner sa flamme aux Parisiens. Réponse, mercredi à 13h30. Et pour autant, il ne faut pas sous-estimer la qualité des autres candidatures. Même si New York ne fait pas figure de favori, elle a su bousculer ses plans, modifier son projet pour mettre toutes les chances de son côté. Alain Chalvran. Dernière manifestation à New York en soutien à la délégation qui part pour Singapour. C'est une nageuse, Summer Sanders, deux médailles d'or, une d'argent, une de bronze, qui arrenne la foule. New York mérite d'être la ville d'accueil. Et c'est une mosaïque culturelle et on aime cette ville dans le monde entier. Condoleez Sarai, secrétaire d'Etat, approuve. De la part du président des Etats-Unis, je vous dis bonne chance et merci. Quant au maire, chef de délégation, il paraît optimiste. On a très confiance dans notre candidature à Singapour. Qu'est-ce que vous pensez ? On va l'avoir ? Et pourtant, la candidature de New York, qui n'a jamais reçu les Jeux, revient de loin. Le dossier, concocté depuis des années, reposait largement sur un projet de grand stade de 2,2 milliards de dollars sur un terrain à l'ouest de Manhattan. Le voilà en image virtuelle. Seulement, catastrophe, le 5 juin, l'investissement est rejeté par l'Etat de New York. La candidature de la ville semble à l'eau. Mais en 72 heures, un nouveau projet est proposé sur ce terrain, près du stade de tennis de Flushing Meadows. Et du coup, de la catastrophe, on fait un atout. D'une certaine manière, je crois que c'est toute l'histoire de New York. On ne lâche jamais. On peut compter sur nous. Quand on a un revers, on sait répondre vite et positivement. Reste une question. Les New Yorkais veulent-ils vraiment les Jeux ? Le comité d'évaluation se les pose. Bien peu d'affiches et de publicités dans les rues et des avis pour le moins contrastés. Faire venir des gens du monde entier à New York va être bon pour notre économie. Et pour le tourisme. Ce serait une période très excitante pour la ville. Moi, je ne veux pas des Jeux olympiques à New York. Je n'ai jamais entendu parler d'une ville qui en ait tiré profit. Les actions de New York sont, paraît-il, à la hausse. Et les responsables de la candidature de la ville se rassurent en regardant les statistiques. Dans le passé, disent-ils, ce sont souvent les outsiders qui, finalement, l'ont emporté. Dans l'actualité de ce dimanche, alors que débutent les grandes vacances, tragique accidente dans un parc aquatique à Antibes, hier après-midi, un enfant âgé de 5 ans s'est noyé sans que personne ne le remarque. Une affaire qui souligne une nouvelle fois la dangerosité des piscines pour les petits. Olivier Therme. William, 5 ans, ne savait pas nager. Sans bouée ni brassard, il est tombé dans l'eau. Il a coulé à pic. Les 3 mètres nageurs, la dizaine de baigneurs, personne ne s'en est rendu compte. Il a coulé à pic. Il y avait des gens qui se baignaient à 2 mètres de lui. Il y avait un surveillant à 10 mètres de lui. Personne n'a rien vu, il a coulé à pic. Je ne me l'explique pas, c'est effondrant, c'est catastrophique. Lorsque l'alerte est donnée, c'est déjà trop tard. Les services de secours d'Aqua Splash tentent l'impossible, rapidement rejoints par les pompiers. Mais le corps du petit garçon restera sans vie. La victime était déjà prise en charge par les secouristes. Donc on est arrivé après, max oxygène, massage cardiaque. Donc après, ça s'enchaîne avec le matos et l'arrivée des pompiers, la sécurité du marin. Une enquête judiciaire a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'accident. Comment l'enfant a échappé à la surveillance de son oncle et à celle des surveillants de baignade. La noyade est la deuxième cause de mortalité des enfants de moins de 5 ans. Une autre tragédie s'est jouée dans le Val d'Oise. Un enfant de 15 mois est tombé dans une piscine à Chaumontel. Il est dans un état critique. L'enfant avait échappé là aussi à la surveillance de ses parents. Et ceci pose la question de la sécurité des enfants en bas âge autour des bassins. Une nouvelle réglementation a été mise en place pour les piscines privées. Reportage à Pessac, Francis Mazoyer, Philippe Dumail. Une vigilance de tous les instants. Tel est bien sûr le maître mot des 11 sauveteurs de ce complexe nautique de Pessac. Une priorité, surveiller les enfants en bas âge qui peuvent se noyer en moins d'une minute. Quand c'est tout petit, ils n'ont pas tous les réflexes qui sont encore faits. Ils ne sont pas très bien debout. Et puis ça prend vite de l'eau. Ça appelle pas au secours. Et puis là, bon, c'est vrai que là, il faut aller vite. Ici, la capacité d'accueil est de 1200 baigneurs. Pour ne pas relâcher leur attention, les maîtres nageurs changent de poste toutes les heures. Notamment sur ce point sensible où le bassin des enfants jouxte celui des grands. Et le coin sensible, c'est le coin là-bas, puisque les enfants sortent là où ils ont pied. Là-bas, ils n'ont qu'une échelle, donc ils ne sortent rarement là-bas. Donc ils sortent plus là-bas et là-bas, on a vraiment la vie de l'eau. Les enfants, vous descendez, il y a trop de monde. Souvent, les maîtres nageurs sont débordés. Les parents sont donc appelés à faire preuve de responsabilité et à ne jamais perdre de vue leurs enfants. On profite, nous, moins, mais on surveille plus nos enfants. Et vous vous alternez avec votre mari, comment ça se passe ? Oui, oui, comme on en a deux, lui s'occupe de surveiller le grand et moi le tout petit. Chez nous, tout enfant de moins de 8 ans doit être accompagné de personnes majeures. Parce que bon, la piscine devient une garderie, malheureusement, et ça, il ne faut pas passer à côté. Il faut être présent et donc c'est notre priorité absolue. Chez les particuliers, barrières, bâches de sécurité ou alarmes sont obligatoires pour tout nouveau bassin. Les anciennes installations devront être équipées avant janvier 2006. Dans les piscines privées ou publics, plus de la moitié des noyés en moins de 15 ans. Les incendies en Corse en passent d'être maîtrisés. Les reprises d'hier avivent tout de même l'inquiétude des pompiers qui restent sur le qui-vive. D'autant que le vent devrait se remettre à souffler à partir de nos masseoirs. La violence du feu et la rapidité de sa propagation incitent au débroussaillage des grands espaces. Des mesures de prévention indispensables, mais pas suffisantes lorsque les feux sont d'origine criminelle. Là, tout est fait pour que ça flambe. Zinin Boudaoud, Florence Chalandon. La balagne bat la frais par les incendies. Les flammes ont balayé les plaines et les coteaux, n'épargnant que les villages. Les feux sont contenus aujourd'hui, mais les pompiers restent vigilants. Les renforts venus la nuit dernière des Alpes-Maritimes et du Gard sont à pied d'oeuvre. Ils arrosent les fumeroles afin de tuer dans l'oeuf d'éventuelles reprises. La situation est, je pense, largement maîtrisée, mais ce qu'on craint éventuellement, c'est l'évolution météo. Donc il faut vraiment traiter ces fumeroles au cas où le vent se relèverait sur la zone. Du vent, ce soir, il y en a de nouveau, mais rien d'alarmant encore. Toussaint-Orsini n'en a que faire, il a déjà presque tout perdu. Cet exploitant agricole n'a plus la force de parler. Ses proches s'exprimeront pour lui. Celui qui a mis le feu, il savait qu'il y avait deux ou trois jours de vent. Il y avait beaucoup de choses. Le feu n'est pas parti de la route nationale, ni des routes... Il est parti des chemins de terre. Donc c'est des gens qui ont programmé, tout bien programmé. Toussaint-Orsini a sauvé ses chèvres de justesse, mais pas ses pâturages. 45 hectares réduits en cendres. Les terres du berger étaient pourtant débroussaillées. Ce n'était pas le cas de toutes. Laissées en friche par des propriétaires peu concernés. Et des bergers, il n'y en a presque plus. Ah bon, il n'y avait pas de feu. Pourquoi ? Par rapport... Il y avait beaucoup de bergers, il y avait beaucoup de verres. Tout ça, c'était nettoyé. C'était entretenu pendant toute l'année. En Balagne, plus de 2500 hectares sont déjà partis en fumée. Aucune victime n'est à déplorer. Mais le bilan écologique est très lourd. Plus d'une centaine d'exploitations agricoles est touchée. Des dizaines d'auvins et d'aubeauvins ont péri dans les flammes. Et puis sur le continent, près de Marseille, un feu s'est déclaré en début d'après-midi. La rapidité de l'intervention des pompiers a permis de venir à bout des flammes. Pas moins de 5 canadaires pour éteindre ce foyer parti à certaines les Valons sur une colline non loin d'habitation. Et puis ce soir, un autre incendie, un incendie de garigue et de forêt, vient de se déclarer dans l'Hérault, au pas de l'escalette. Le feu a déjà parcouru 150 hectares. Une centaine de pompiers sont toujours sur place pour tenter de le maîtriser. Dans l'Aisne, près de Château-Thiril, la collision entre une voiture arrêtée sur un passage à niveau et un train a provoqué la mort des deux occupants de la voiture. Un accident qui a immobilisé le Paris-Strasbourg pendant plusieurs heures. Le G8 s'ouvrira donc en milieu de semaine en Écosse. D'hier à Édimbourg, plus de 200 000 manifestants se sont retrouvés dans la capitale écossaise pour faire pression sur les nations les plus riches pour sauver l'Afrique. Ils vont être rejoints par d'autres mouvements alter-mondialistes qui convergeront vers Glyniguel, où se tient le sommet, avec sur la table deux dossiers majeurs, l'ado-développement et le réchauffement climatique. Une marée humaine dans les rues d'Édimbourg, plus de 200 000 personnes hier, du jamais vu en Écosse. Pourquoi une telle mobilisation ? Réponse, l'urgence. Il faut sauver les pays les plus pauvres, en particulier sur le continent africain. Je crois vraiment qu'à chaque fois qu'on peut se faire entendre, il faut le faire, c'est important. Aujourd'hui, il sont encore quelques centaines d'anonymes et de militants à réfléchir ensemble aux solutions à trouver. Un G8 alternatif à trois jours de l'ouverture du sommet officiel. Dans le flot de leurs revendications, un commerce plus équitable, mais aussi l'augmentation de l'aide et l'effacement de la dette. La dette représente pour l'Afrique 250 milliards de dollars. Cela veut dire que les Africains remboursent toutes les minutes 25 000 euros. Je pense qu'ils devraient annuler la dette africaine. Ce n'est pas nous qui devons quoi que ce soit à quiconque, c'est plutôt l'Occident qui nous doit quelque chose. Un message entendu en partie. Il y a quelques jours, les pays les plus riches de la planète ont décidé d'annuler la dette de 18 pays, dont 14 en Afrique. L'Afrique, la seule région du monde qui, malgré ses richesses naturelles et l'aide internationale, est plus pauvre aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Sida, paludisme ou encore guerre civile, en Afrique noire, l'espérance de vie ne dépasse pas aujourd'hui 45 ans. Pour ces milliers de manifestants réunis en Écosse, il faut désormais agir et vite parmi les évidences qu'ils comptent rappeler au grand de ce monde. Il y a celle-ci. Tous les jours, 30 000 enfants meurent à cause de la pauvreté, c'est-à-dire un toutes les trois secondes. Et puis au Vatican, le pape Benoît XVI a demandé au G8 d'adopter des mesures concrètes pour éradiquer la pauvreté. Déclaration faite devant plusieurs milliers de pèlerins, place Saint-Pierre. Enfin, en Russie, Vladimir Poutine, Gerhard Schröder et Jacques Chirac se sont retrouvés pour un sommet informel près de Kaliningrad afin de préparer notamment le G8. Jacques Chirac dit avoir un bon espoir qu'un accord soit conclu sur la question du réchauffement climatique. Politique française avec main dans la main, les tenants du nom, Marie-Georges Buffet, Jean-Luc Mélenchon et Olivier Besancelot ont tenu un meeting commun à Arles. De son côté, Laurent Fabius hier soir, tracé les grandes lignes de son programme, un départ en campagne pour 2007. Alexandre Cara, Julien Beaumont. C'est magique parce que, ne me dis pas qu'il est devenu désobéissant quand même. Aux oreilles des dirigeants du PS, le mot n'est sans doute pas assez fort. En réunissant les héros du nom, plus que désobéir, Jean-Luc Mélenchon défie François Hollande et les siens. Union des gauches, mais surtout, union des noms. Pour les vainqueurs du référendum, le résultat du 29 mai n'est qu'un débit. Le nom nous fait mandat. Nous devons ouvrir un chemin. C'est notre responsabilité. Nous allons le faire tous ensemble. Nous allons le faire avec la suite la plus large, bien sûr. Mais nous devons ouvrir un chemin. Nous ne pouvons pas laisser la France sans issue. Pour les socialistes et les vers du nom, comme pour les communistes, 2007, c'est déjà demain. C'est une véritable course de vitesse qui doit mener la gauche pour proposer un projet asséliant, osacieux, courageux, anticapitaliste, antilibéral. Et si Jean-Luc Mélenchon voit déjà en Laurent Fabius le candidat idéal, ses nouveaux amis ne sont pas tous du même. Laurent Fabius propose une alternance. Moi je propose une alternative anticapitaliste et ce n'est pas la même chose. L'alternance, ça fait 25 ans que ça dure. Les gouvernements succèdent et le libéralisme reste. On a la version hard à droite, on a la version soft à gauche. Laurent Fabius ! Et justement, l'alternance, c'est bien ce qu'espèrent à haute voix les supporters de Laurent Fabius. D'autant que leur champion est déjà en campagne, il a un programme et un slogan facile à mémoriser. Si nous voulons répondre aux attentes, si nous voulons convaincre, l'essentiel de notre projet pourrait donc tenir en quelques termes un emploi, un logement, un savoir. Pour Laurent Fabius, la course pour 2007 est déjà engagée. Reste pour lui deux défis, se réconcilier avec les socialistes du oui et convaincre ses nouveaux alliés qu'il est bien l'homme qui rassemblera la gauche. Du côté du gouvernement, répondant à François Hollande qui jugeait que Nicolas Sarkozy était en perpétuel excès de vitesse, Jean-François Copé s'est exprimé en ces termes. Nous l'écoutons. François Hollande, il est complètement à l'arrêt depuis trois ans. Il est immobile. Il est bloqué sur lui-même. Donc forcément, comme n'importe quelle personne qui est à l'arrêt est bloqué sur lui-même, on a l'impression que tous les autres vont trop vite. Enfin, le ministre délégué au budget a maintenu que la croissance serait de l'ordre de 2% en 2005 et prévoit une fourchette de 2,25 à 2,75% pour 2006, même si c'est encore un peu aléatoire, a-t-il reconnu. C'est mardi que l'on connaîtra le nouveau président du MEDEF pour succéder à Ernest-Antoine Selyère. Trois candidats sont toujours en piste, avec comme favorite une femme. C'est une première dans l'histoire du mouvement, Laurence Parizeau, qui dirige l'IFOP aujourd'hui. Les jeux ne sont pas encore faits. Ce sont les grands électeurs, 550 membres de l'Assemblée générale, qui devront se prononcer. Parmi eux, le patron d'une PME qui a une double casquette, puisqu'il est également le patron du MEDEF des Bouches-du-Rhône, Elsa Palot, Florence Salande. Vous voyez ici mes magnifiques lavandes dont je suis très fier, et mon bel olivier, symbole du sud de la France. On y va ! Stéphane Brousse n'a pas peur des clichés. A la tête d'une petite entreprise marseillaise d'un port-export, l'essentiel pour lui est de séduire. Et il est friand d'anecdotes qui dessinent une image idyllique du patronat. Il y a 4 personnes dans l'entrepôt qui ont touché leur participation annuelle, qui est sur un plan triennal, et bien ils ont touché 2 mois de salaire. Et bien ils sont venus le samedi matin, parce que j'étais là le samedi matin, pour me remercier, ils avaient une larme à l'oeil, et ils m'ont dit, M. Brousse, quand on est rentré chez nous, ma fille pleurait, elle m'a dit, papa, tiens, gagne au loto. Il m'a dit, non, c'était mon intéressement. Une vision paternaliste du chef d'entreprise, qu'il revendique haut et fort. Car Stéphane Brousse a une deuxième casquette. Depuis 10 jours, il est le nouveau patron du MEDEF des Bouches-du-Rhône. Et bien, il représente près de 6 000 entrepreneurs. Et il a un objectif en tête, communiquer. Ce que j'ai envie de faire changer, c'est l'image de l'entreprise. Je pense qu'il faut qu'on change de braquet, qu'on change de cible, qu'on aille vers l'opinion publique. D'ailleurs, il veut rencontrer tout le monde, même ce journaliste d'un quotidien proche du Parti communiste, et apparemment il sait convaincre. Est-ce que pour vous, il correspond à l'image que vous faites du MEDEF ? Non, pas du tout. J'ai une image... D'ailleurs, je me demande ce qu'il fait au MEDEF. Mais bon, ça c'est... Non, mais parce que le MEDEF a l'image d'Ernest Antoine Cellier, le patron du CAC 40. Nico ? Ouais, c'est ça. Un dossier lui tient à cœur la réforme du Code du Travail. Pour lui, le contrat, nouvelle embauche proposée par le gouvernement, n'est pas la bonne solution. Donc j'aurais de loin préféré qu'on crée un contrat de projet, et ça durerait le temps du projet. Le contrat qu'on fait, on peut faire un contrat tous les deux, je vous explique le projet, je vous dis, si ça marche, vous restez, si ça marche pas, quand le projet s'arrêtera, vous arrêtez aussi. Pour l'élection du nouveau patron des patrons, mardi, son choix est arrêté depuis plusieurs semaines. Il roule pour Laurence Parizeau, pour lui, une femme à la tête du MEDEF, changerait radicalement l'image du patronat. L'immigration clandestine au centre du sommet du G5, qui commence demain. L'occasion de nous intéresser à ces centaines d'immigrés qui débarquent sur l'île italienne de Lampedusa, proche de la Tunisie, une porte d'entrée en Europe pour ces clandestins qui traversent la mer à leurs risques et périls, comme le montre ce reportage de Gérard Grisbeck et Romain Petocquier. Ils viennent juste d'arriver. Pris en charge par les gardes-côtes italiens, ces hommes ont traversé la Méditerranée. Depuis des jours, des semaines, voire des mois, ils espéraient atteindre l'Europe, l'Eldorado. Ils débarquent près d'une plage bondée, car nous sommes à Lampedusa. Et la saison touristique commence sur cette île, plus proche de l'Afrique que de la Sicile. La plupart des touristes viennent du nord de l'Italie, et la présence de ces immigrés qui débarquent ne les dérange pas. Je n'ai rien vu, je viens d'arriver. Non, on ne les voit pas. Ils ne viennent pas en ville ou aux alentours. Oui, on les voit à la télévision, mais après, ce qui se passe, on n'en sait rien. 100 mètres plus loin, les bénévoles de Médecins sans frontières assurent les premiers soins. Il fait plus de 40 degrés sur le quai et certains rescapés semblent sonner. C'est très important que vous buviez beaucoup. Excuse-moi, tu peux lui mouiller la tête ? Lui n'arrive même plus à marcher seul. Sans doute n'a-t-il pas seulement traversé la Méditerranée. Vous venez d'où ? Le voyage a duré combien de jours ? 10 jours. Pour ceux qui ne viennent pas d'Afrique noire, le périple a été encore plus long, en particulier pour les Pakistanais et les Indiens. Quand ils arrivent, ils ont passé plusieurs heures sous le soleil, ils sont déshydratés, donc on donne de l'eau, et en général, ça va. Cette fois, ça va, mais les débarquements d'immigrés clandestins finissent parfois en drame. Le fossoyeur du cimetière en sait quelque chose. Certaines tombes ne portent pas de nom, mais des numéros. C'est depuis 1996 qu'on les enterre ici. Cette année-là, quand ils sont arrivés au port, 15 d'entre eux étaient morts. Je les ai enterrés moi-même. Le centre de rétention de l'île, qui est bouclé par la police, n'a que 190 places. Alors, régulièrement, on organise les expulsions à l'abri des regards. Vont-ils vers un autre centre de rétention en Italie ou sont-ils expulsés en toute illégalité vers un pays africain ? La police ne communique pas. En Irak, l'enlèvement à Bagdad de l'ambassadeur d'Egypte. L'Egypte, qui avait été le premier pays arabe à nommer un ambassadeur en Irak depuis la chute de Saddam Hussein. L'ambassadeur a été enlevé hier. Sa voiture a été retrouvée non loin de chez lui. Environnement, avec l'occasion des 30 ans du conservatoire du littoral, un exemple édifiant, la pointe du rat. L'extrémité de la France à l'ouest a été totalement repensée après avoir été piétinée par des millions de visiteurs. Ce site est en train de retrouver son aspect naturel. Florence Mavic, Rémy Poissonnier. On aime bien notre pointe. On a fait tous les pays du monde dans la marine, mais bon, on revient toujours, toujours à notre pointe. Ceux qui sont nés sur ce coin de terre bretonne, vous le diront, la pointe du rat, c'est à la vie, à la mort. Des falaises, hautes de 70 mètres, prolongées par des récifs. En face de l'île de Saint, sur la dernière roche, se dresse le phare de la vieille. Il y a quand même pas mal de courant. Il y a énormément de rochers. C'est quand même relativement dangereux. Sur le cap, une lande de jonc, de bruyère, de graminée, parcourue chaque année par 800 000 visiteurs. Mais victime de sa notoriété, la pointe de la France a failli devenir un vaste terrain vague. Dans les années 90, voilà à quoi ressemblait l'endroit piétiné par des millions de pas. Un sol lunaire. L'opération SOS sauvetage s'est mise en route. Le conservatoire a d'abord racheté les 158 hectares de la pointe du rat. Avant l'acquisition de la pointe du rat, il y avait pas moins de 400 propriétaires ici sur le site. Il y avait également les commerces, les hôtels. Car la pointe du rat, c'était aussi le royaume de la carte postale et du souvenir kitsch. boutiques et parkings avaient colonisé l'endroit. Les pelleteuses du conservatoire du littoral ont fait place nette. Une nouvelle cité commerciale s'est construite à 800 m du site, plutôt discrète dans le paysage. Vous aurez un bon souvenir de la pointe. Merci. Alors souriez tant qu'à faire. Oui, ben voilà. Vous n'allez pas jusqu'au bout, mesdames ? Comment ? Vous n'allez pas jusqu'au bout ? Ah non, moi j'ai le vertige. Pour les plus motivés, on a tracé de larges sentiers. Un compteur automatique enregistre 24 heures sur 24 la migration de la foule. Un simple filin dissuade les visiteurs de sortir des rails. La nature, pour reprendre vie, a besoin de temps et d'un sérieux coup de pouce de l'homme. Depuis 10 ans, la pointe du rat s'est transformée en laboratoire expérimental. On a réensemencé, replanté, débroussaillé. Et les nouvelles plantes n'ont pas la vie facile. On a des vents dans une moyenne de 100 à l'heure à peu près sur 45 jours par an ici. Une teneur en sel dans l'air qui est également assez importante. C'était pas gagné d'avance ? C'était pas gagné d'avance. C'était en plus de ça, ce type d'opération-là n'avait pas été tellement tenté avant. Ressusciter la pointe du rat ne s'est pas fait sans passion ni douleur. Pendant 50 ans, Marie Lecause a tenu l'hôtel de l'Iroise, planté sur la lande, avec vue imprenable sur la mer. Le conservatoire du littoral n'a pas fait de sentiments. L'hôtel a lui aussi été rasé. C'était un coup de massue sur la tête. Si on vous emmène voir le coucher de soleil sur la pointe du rat. Ah non, j'ai pas envie de donner. Non. Trop d'émotions, trop de regrets pour ce cap extrême devenu le vaisseau amiral du conservatoire du littoral. A Marseille, forcément, le mondial de la pétanque. 150 000 spectateurs sont attendus jusqu'à jeudi prochain, jour de la finale. Des dizaines de terrains ont été aménagés dans la ville. Il faut dire qu'il y a plus de 4 000 équipes engagées, y compris des équipes exclusivement féminines. Reportage, Yannick Aroussi et Benoît Jourdan. Surtout, ne pas lancer le bouchon trop loin. Ensuite, tout est affaire de précision, de mesure dans le geste, mais aussi de stratégie, de lecture du jeu. C'est pas le vrai jeu, c'est le pointier. Même si tu ne touches pas ma boule, que tu le gagnes, le plus sérieux, moi. Encouragement des partenaires et du public. Ces fans sont acharnés, prêts à suivre leur équipe jusqu'au bout. Demain, on devait travailler, mais on ne va pas. On ne va pas. C'est une idée, il faut qu'on passe à la télé. C'est la fin de partie. Les visages se crisent. Un point ? C'est le plus dur. C'est le 13ème. C'est laborieux, c'est ça. Ça fait rien, c'est le charme de la pétain. Après quelques ultimes angoisses, la triplette arrivera à bon port. Victoire 13 à 8. Ça vaut bien les félicitations et une photo de famille avec les amis du grand cercle de la Marseillaise à pétanque. Nous, on a rencontré des jeunes ça fait des années, combien, ils sont gardés. On a joué contre. Chaque fois qu'on se voit, on se prend des photos. Chaque année, on y voit. Le Mondial de la Marseillaise, c'est une question d'ambiance. Ne parlons pas d'intimité. 13 000 joueurs cette année. Tous viennent pour la convivialité. Ça ne connaît pas beaucoup, moi, de sport, on se parle. Tenez, au tennis, on joue un contre l'autre, mais on est en face. On est d'accord. Au golf, on tourne autour, mais on ne se parle pas beaucoup. Alors qu'au boule, on se chahute, on parle, mais on fait du sport. Un sport qui sort de l'ombre au niveau international. 17 pays sont représentés cette année à Marseille. La deuxième étape du Tour de France remportée par le belge Tom Bunen, 182 kilomètres en Vendée, sous les encouragements des spectateurs venus en nombre ce dimanche, Nathaniel de Rengsa et David Picard. Rien de tel qu'un petit geste de la main pour s'attirer les faveurs de la caravane publicitaire. Malgré le soleil et la mer, les touristes préfèrent les routes du Tour. En cette saison, les cadeaux pleurent. Oh, le petit saucisson ! Tu vois qu'ils ont été généreux quand même, hein ? Ça y est, le pique-nique peut commencer. Il reste une heure avant le passage des coureurs. La famille libère doit se dépêcher. Roger ne veut pas perdre une miette de la course. Le cyclisme, c'est toute sa vie. Non, mais j'en vois pas. Oh, ben quand même ! On a donc gagné plusieurs Tours de France avec Bernard Hinault jusqu'en 1981. Alors donc, j'ai fait 10 Tours de France comme mécanicien. Roger a du métier et regarde passer le peloton avec son aide d'expert. Quelques secondes de bonheur qui le renvoie 25 ans en arrière. Avec sa famille, il est en première ligne pour voir passer l'échappé du jour emmené par Thomas Vauclair. T'as pas vu qu'il y avait Thomas Vauclair dans l'échappé ? Oui, mais c'est pas des coureurs. Ah, c'est pas des coureurs. C'est quoi alors ? Quatre garçons dans le vent de la première étape qui faussent compagnie au peloton pendant 165 kilomètres mais échouent juste avant l'arrivée. Maigre consolation, Vauclair remporte le maillot de meilleurs grimpeurs. Je suis très content d'avoir passé la journée à l'avant, d'avoir fait plaisir au public vendéen parce qu'ils m'ont fait énormément plaisir en m'encourageant et j'ai pris du plaisir aujourd'hui. C'est presque une tradition, les premières étapes du Tour sont réservées aux sprinters. Tom Bounen, le meilleur d'entre eux, en profite pour s'offrir la victoire aux Essars. David Zabrisky, lui, conserve son maillot jaune et ses deux secondes d'avance sur Armstrong. Visiblement, ça suffit à son bonheur. À Manicourt, le Grand Prix de France revient à Renault après 22 ans d'attente. Fernando Alonso empoche sa cinquième victoire de la saison. Romain Messier. Fernando Alonso, irrésistible sur la piste de Manicourt. Le pilote espagnol remporte sa cinquième victoire cette saison et offre à Renault son premier succès au Grand Prix de France depuis 22 ans. Alonso tient à remercier son fournisseur de pneus. Cette fois, pas de problème comme il y a 15 jours aux Etats-Unis. Les 22 voitures sont bien au départ et Alonso, parti en pole position, est en tête dès le premier virage. L'Espagnol ne quittera plus la première place. Il accumule les meilleurs tours en course et ne sera jamais inquiété par ses adversaires. Le Finlandais Kimi Raikkonen prend la deuxième place. Quant à Michael Schumacher, il complète le podium après d'un tour de la Renault d'Alonso. Fernando Alonso peut être heureux de son week-end français. Le voilà qui compte maintenant 24 points d'avance en tête du championnat du monde. Et puis du tennis avec la victoire de Roger Federer au tournoi de Wimbledon. Le Suisse a battu l'Américain Andy Roddick en 3-7, 6-2, 7-6, 6-4. à 23 ans, c'est la troisième victoire consécutive de Federer à Wimbledon. Paris réussi pour Bob Geldof. Plus d'un million et demi de spectateurs ont assisté aux dix concerts organisés sur plusieurs continents pour sauver l'Afrique. Des spectacles en plein air à côté des artistes. La figure de la guerre contre l'apartheid à Johannesburg, Nelson Mandela, qui a appelé les dirigeants du G8 a empêché un génocide par la pauvreté. L'ancien président sud-africain estime que ne pas le faire serait un crime contre l'humanité. Puis à Londres, vous le voyez, Madonna sur scène était accompagnée par une jeune femme éthiopienne, héroïne malgré elle d'un clip il y a 20 ans pour sauver l'Ethiopie. C'était alors un bébé rongé par la famine. Enfin, Yusundur, le chanteur sénégalais avec une journée marathon. Il a d'abord chanté à Londres, puis sur scène il était à Versailles hier soir. Yusundur, qui a regretté le peu d'artistes africains invités aux 10 concerts planétaires, le chanteur lancera l'an prochain une caravane à travers 12 pays d'Afrique pour faire reculer le paludisme. Yusundur, un chanteur solidaire, image de la réussite d'un artiste qui gère une fondation, la musique et le chœur, reportage Eric Meunier, Frédéric Guéraud. D'abord, il y a cette voix, légèrement éraillée, reconnaissable entre mille. Puis cette musique, son balard, puis c'est très loin dans la culture sénégalaise. Le fils de Griot est devenu la plus grande star africaine du moment, en ne faisant rien comme les autres. Les artistes à la mode chantent la ville, la violence, Yusundur, la tradition, Allah. Le succès amène les autres à s'expatrier et le sien, au contraire, l'enracine au Sénégal. Vous revenez de tourner là ? Oui, je viens de la gamine. Et vous repartez ? Oui, je repars au marge. Un studio où une myriade de petites entreprises visitent de l'univers de Yusundur est le boss de mon label de Loli qui produit 45% de la musique sénégalaise. C'est une boutique Yusundur qu'on va créer avec de la musique genre africain parce qu'il y a plein d'étrangers, plein de gens qui veulent acheter de la musique, non pirater, on peut confirmer, sécuriser et tout. Au total, Yusundur emploie plus de 200 salariés au Sénégal. Moi, je n'ai pas envie de mettre les gens en fil ici devant pour donner des 5 000 francs et tout ce qui comme ça. Je crée des emplois, les gens, ils bossent, ils font nourrir des familles et c'est ça qui m'intéresse parce que j'ai choisi le cadre. Et puis, il y a l'oeuvre caritative. Et ça, c'est la fondation Yusundur. Salut ! Une fondation qui finance du matériel médical, lutte contre le sida ou octroie des bourses d'études à de jeunes filles qui suivent de milieux défavorisés comme celle-ci. Depuis 20 ans, Yusundur et de toutes les mobilisations, de tous les combats, droits de l'homme, lutte contre la pauvreté, contre la drogue. On veut 100 millions de moustiquaires en Afrique dans les deux ans à venir. C'est très important. Dernier engagement en date, Africa Live, coalition des musiciens africains contre le paludisme. Porte-parole, porte-voix plutôt à se balader avec lui dans les rues de Dakar, on mesure toute la dimension de l'artiste. De là, à voir Yusundur demain se lancer en politique. Moi, je ne m'intéresse pas à une carrière politique et je le dis très souvent, si je suis un leader, les gens, ils vont manger des pierres. Mais je pense que chacun dans son domaine peut faire évoluer les choses et moi, je me rends compte qu'avec ma musique, avec mon succès, j'ai pu quand même faire bouger des choses et d'autres aussi. La politique, un pas que l'homme refuse de franchir tout en restant un artiste engagé, un artiste africain. De la mode à deux jours du coup d'envoi des collections haute couture automne-hiver 2006, ce portrait d'une jeune styliste, Vanessa Seward, qui a repris récemment les rênes de la maison Azaro. Tout semble lui sourire. Estelle Collin, Mathieu Drejoux. La vie de cette brune pétillante est un vrai conte de fous. Peut-être que c'est pas mal d'avoir le satiné au-dessus. Vanessa Seward, de 35 ans, a réussi un tour de force auquel personne ne croyait. Faire renaître la mythique griffe des années 70, Azaro. Premier indice de réussite, une forte personnalité. C'est comme les chiens, chaque saison, il y a un lettre d'alphabet. Évidemment, j'ai déjà fait Vanessa, Vanuit, mon surnom, enfin, je sais, c'est tout ça. Celle-ci s'appellera Valentine. Glamour et sexy comme tout ce que crée Vanessa Seward. Je suis un peu hystérique, donc ma première préoccupation, c'est... Ça fait vraiment un sec, mais c'est un peu de séduire. Non, mais c'est vrai, enfin, j'aime bien être un peu genre au top de ma séduction. C'est un problème que j'ai, mais bon, c'est comme ça. Ces armes, elle les a faites chez Chanel, 9 ans, puis chez Saint-Laurent, 2 ans. Du coup, depuis 3 ans, pas une soirée de canne à Hollywood censée draper, plissée et strass, couture dont les stars sont fans. Mais il n'y a pas de secret. Josie, la première d'atelier, crée les plus beaux drapés du monde depuis maintenant 30 ans. Moi, je ne sais pas faire des petites robes. Ça, j'adore. Second indice de réussite, la malice. Moi, j'emmène un souffle de nouveauté dans les modèles, mais avec le... De jeunesse. De jeunesse, disons, mais avec le savoir-faire de Josie. Et je pense que c'est la... C'est cette collaboration qui fait... Complète. Voilà, on se complète. Quand un modèle lui plaît, c'est à coup sûr un succès auprès des clientes. Simple, sa cible commerciale, c'est elle-même. C'est vraiment le trench que je rêvais d'avoir, donc je me le suis fait. Fine mouche, elle teste seule tous les modèles de sa collection, un peu comme un homme testerait une nouvelle voiture. La carte de robe de rêve, voilà. L'été, c'est la saison des tournages à Paris. En ce moment, Francis Weber, l'auteur du Dîner de cons et de la chèvre, a réuni un casting étonnant pour nous raconter une de ces comédies dont il a le secret, l'histoire d'un voiturier dont la vie est bouleversée par un top modèle. Pascal Deschamps, Mathieu Trajot. Donc attention, silence s'il vous plaît. 96 sur 10, premier. Monsieur Pignon est là ? Monsieur Pignon, ça ne vous dit rien ? Cherchez bien, vous avez déjà entendu ce nom. Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est juste ? François Pignon, c'est l'antier, recréé par Francis Weber, interprété par Jacques Villerey, Daniel Auteuil, Patrick Bruel, Pierre Richard, dès 1976 et encore avant, le tout premier, Jacques Brel dans l'emmerdeur. Aujourd'hui, pour incarner ce brave garçon au grand cœur, Francis Weber a choisi Gad Elmaleh. Moi, un jour, il m'a dit que ce personnage va porter bonheur. Je pense qu'en dehors de ça, c'est aussi un vrai personnage du répertoire, de la comédie française. Et qu'en effet, on pourrait parler au théâtre, je ne sais pas, il y a plein d'acteurs qui ont joué Scapin, et bien, il y a plusieurs acteurs qui ont joué Pignon. Dans la doublure, François Pignon est voiturier. Traqué par un paparazzi, un client du restaurant, un riche homme d'affaires, lui demande de se faire passer pour le petit ami de sa maîtresse, une top modèle, qui pro quo assurée. C'est pour ça que tu les tombes toutes d'accord, tu niques, mais je ne crois pas que tu sois vraiment heureux. Mais je nique personne, bordel ! Je ne te mens pas, Richard. C'est bidon, mon histoire avec Elena. Je te le dis à toi parce que tu es mon copain. Je t'aime bien. Et dans très peu de temps, on habitera de nouveau ensemble. Tu ne me balades pas, là ? Non. Tu as ma parole. Tu as une tête de cul, mais je t'aime bien. Et si Francis Weber filme les déboires de pignon depuis 30 ans, c'est qu'il y a un peu de pignon en lui. Je ne me rappelle à l'armée, par exemple. Je n'arrivais pas à faire mon lit. Et les types me regardaient m'escrimer pendant une heure et essayaient de faire ce lit au carré. Allez, va, attire-toi. Et puis, il faisait mon lit. Et je ne le faisais pas volontairement, si vous voulez. En gros, j'aurais préféré être campana dans la vie, c'est-à-dire un type qui entre dans un bar et tout le monde se tait. Et je risque, moi, de me prendre le tapis et de m'étaler. Donc, on tire celle-là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va la doubler pour le bonheur. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, la météo de Nathalie Rioué. 20h50, Les Compères, un film de précisément Francis Weber avec Gérard Depardieu et Pierre Richard. Minu 10, le journal de la nuit. Jean-Claude Renaud. Demain, 7h40, dans le cas de vérité, Gérard Leclerc recevra Hervé Morin, président du groupe UDF à l'Assemblée. Et puis 13h, Benoît Ducane, bien sûr. 20h, David Pujedas. Moi, je vous souhaite une excellente fin de soirée sur France 2.